Les intérêts du colonel Alia Kamara Commandant Alia Kamara Vous savez c'est l'année des colonels en Guinée Du commandant Alia Kamara Dites nous un peu de quoi il s'agit Quelle est votre position Qu'est-ce que vous reprochez à la procédure engagée ici à Conakry Oui Merci de Parler avec vous Parce que j'y tenais tellement Bon La dernière fois lors d'une de vos émissions Un frère de commandant Ali M'a appelé pour m'informer Que nous aurions Maître Bereté et moi Engagé une procédure De plainte Contre X En faveur de commandant Ali Kamara Or Il s'avère que moi je suis à Paris Je ne suis pas au courant De cette Demarche Plainte Qui a été engagée Et je n'ai pas été mandatée par Colonel Ali Et Tu vois c'est le fait du coup moi Donc je n'ai pas été consulté par Mon client Commandant Ali A l'effet de porter plainte Une plainte quelconque Bon parce que l'avocat L'avocat n'a pas le droit De De faire des actions Qui ne soit pas en concertation Avec son client Parce que s'il le fait Il peut le faire dans une certaine mesure Mais ça s'appelera la gestion d'affaires Or la gestion d'affaires Comment votre nom s'est retrouvé dans Sur ce document Sur Je ne sais pas comment on peut appeler cela Le document La plainte Voilà sur la plainte La plainte qui a été introduite Contre Contre X Je suis vraiment étonné Parce que Je n'ai pas été consulté Maître Bereté Moi j'ai entendu Fim et Fim Dire que Les avocats De commandant Ali Maître Bereté Et Maître Chérif C'est ce qui a fait Que je vous ai intercalé Parce que Quand on dit Maître Chérif Moi je n'ai pas porté plainte Si je devais porter plainte Oui Si je devais porter plainte Je ne conseillerais pas Commandant Ali De porter plainte contre X D'autant plus que X est connu Commandant Ali a été arrêté à Gikédour En présence de sa femme Duton Envoyée à Conakry Avec l'onction De son commandant de camp Son commandant de camp Qui avait Eux de l'empathie Qui avait eu Vraiment Qui s'était familiarisé Avec le commandant Ali Ils étaient devenus Des bons amis Parce que le commandant Ali Semble-t-il entraîner Les gens là-bas Donc tout le monde Était content de lui Il était devenu très populaire Ce commandant-là Ne voulait pas que Les endarmes Ou les militaires Qui sont venus De Conakry Chercher Sur l'ordre du chef D'état-major Général des armées Le commandant Vraiment Ne tenait pas A livrer Commandant Ali Mais Comme c'est l'ordre De la hiérarchie Il en était obligé Donc Ce commandant Entre les mains De qui Rélévait Commandant Ali Est responsable En premier lieu De commandant Ali Donc si on ne voit pas Commandant Ali Étant donné Qu'au moins Il a été arrêté Devant ce commandant Ce commandant Si Moi je devais porter plainte C'est d'abord Contre ce commandant Bien Parce qu'au moins Lui il est connu Ensuite Et sa femme Sa femme C'est que Ce sont des endarmes Qui sont venus Sur ce commandant Ali Or Les endarmes Et les militaires Rélèvent du chef De la majeure Général des armées Il faut au moins Porter plainte Contre le chef D'état majeure De la gendarmerie Qui relève Les endarmes Ou Le chef D'état majeure Général des armées Et ensuite Porter plainte Contre Le 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 président La transition Ce sont eux Les chefs Hérarchiques Et ce sont eux Qui ont Qui ont Donné ordre A ce que Commandant Ali Soit arrêté Donc Il n'y a pas A porter plainte Contre X Parce que si On porte plainte Contre X Ça revient A dire que La personne Qui a arrêté Commandant Ali N'est pas connue Donc c'est une façon De Le procureur Qui reçoit Un tel dossier Il est appelé A faire des recherches Pour ça Pour déterminer X Pour identifier X Mais X Est bien identifié C'est ça Qui crée Le quiproquo Je n'aurais pas Je n'aurais pas Je n'aurais pas Respecté Si On avait fait Les choses Dans les règles De l'armée On ne doit pas Porter plainte Contre X Alors que X Est connu Bien dit A ce que je sache Non obstant Non obstant La déconfliture La décretitude Dans laquelle Notre démocratie Se trouve On est quand même Autorisé A porter plainte On dit Nul ne doit Se rendre justice A soi-même Il faut porter plainte Il n'est pas interdit En Guinée De porter plainte Alors pas du tout N'importe qui Alors pas du tout D'autres questions A vous D'autres questions M. Chérif Dernes Si vous permettez D'autres questions Moi je dirais Oui Moi je dirais Que M. Bereté A été Pisé la mine Parce que Il ne doit pas Se dire Que bon Il y aura Des répression Pourquoi Je porte plainte Contre une personne Bien identifiée Les auteurs Sont connus Il n'y a pas De qui procre Là dessus Oui mais Allez-y Alors maître Vous personnellement Alia c'est votre client Le commandant Ali Est-ce que Vous connaissez Ces nouvelles Depuis son arrestation Vous êtes en contact Qu'est-ce que vous faites Pour être En rapport Avec le commandant Ali Puisque vous êtes à Paris Moi j'ai été Quand j'ai appris Qu'il a été arrêté Parce que Dès que j'ai quitté Conakry Il a été arrêté Je vous rappelle D'abord Que J'ai été son Avocat Dès Les premières heures Dès Le jour Même qu'il a été Arrêté A Conakry Ce jour-là Ce jour-là Même que Sa famille M'a contacté Avec un autre Confrère Ils m'ont dit De le prendre J'ai dit Ah moi j'ai pas Trop de temps J'ai fait des choses J'évolue aussi A l'international Je suis dans Une Association De L'union internationale Des avocats Donc J'ai été Le président Depuis 2011 A 2017 Donc J'étais le représentant De cette organisation Actuellement Maintenant J'ai le statut D'ancien Officiel De l'union internationale J'étais 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 membre Du conseil De présidence J'ai été invité Partout dans le monde Donc J'ai beaucoup voyagé J'ai beaucoup J'ai un grand carnet d'adresse Mais sauf que Vous ne répondez pas A la question Maître Chérif Diallo Mais la question Elle est très simple Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez Des nouvelles De votre client Vous êtes Du côté de Paris Qu'est-ce que vous faites Pour être en contact Avec sa famille Avec lui-même Pour avoir Des nouvelles Prennent des nouvelles De commandant Ali Quand même Dont on a aucune trace Aujourd'hui Je n'ai pas ces nouvelles J'ai pas ces nouvelles Dernière question C'est dans l'expectative C'est sa famille Qui me dit Bon On n'a pas les nouvelles De notre frère Très bien On va aller vite Les nouvelles Ils n'ont pas les nouvelles Personne n'a les nouvelles De commandant Ali Très bien Vous pouvez vous battre Dans ce sens Vous êtes avocat Moi j'ai quand même Cette question Vous n'avez pas Les nouvelles De commandant Ali Vous semblez dénié A mettre Béreté Le statut D'avocat Donc Défenseur Pas le statut D'avocat De défenseur Non la procédure D'ailleurs Voilà Il est plutôt Sur la procédure Le statut D'avocat De Ali Ali Akamara Alors Vous vous êtes en France Est-ce que finalement M. Béreté N'a pas le mérite Au moins D'introduire cette plainte Et de remettre Sur la table La question Des conditions D'arrestation De détention Et De Ali Akamara Parce que vous êtes en France Vous semblez Totalement inactif C'est le fait De porter mon nom Dans la plainte C'est le fait Que mon nom Figure dans cette plainte C'est ce qui Ne m'a pas Mis à l'aise Parce que Pour que mon nom Figure dans la plainte Qu'on dise Que c'est M. Béreté Et M. Chérif Il faudrait que D'abord Vous filmez FM Contactiez M. Chérif Pour faire un recoupement Ce qui n'a pas été le cas Vous avez seulement dit M. Béreté Et M. Chérif Vous avez tenu Nous avons lu Ce qui était posé Sur le document On a lu la plainte On va aller très vite Alors on reste deux minutes Donc ça vous dédouane D'accord Je suis d'accord Si cela Ça vous dédouane Mais M. Béreté N'avait pas le droit De le faire D'accord Très bien Allez-y Il nous reste deux minutes Avec lui Allez-y M. Chérif Qui avait été porté Pour vol Dit-on De commandant Ali Et autres Au palais secrétien Lorsqu'ils ont été déployés Ils y avaient été déployés Après le coup d'état Ou pendant le coup d'état Donc c'est en ce moment Vol de quoi ? Vol d'argent Ou vol d'ordinateur Parce que récemment De numéraire De numéraire D'argent D'argent Alors que M. Béreté Vous avez dit C'est une affaire De vol d'ordinateur Le vol de l'ordinateur Portable Président Alpha Collet Qu'est-ce que vous en savez ? Non c'est pas vrai C'est pas vrai Il n'y a pas eu Vous savez C'était à l'instruction Vous savez On ne peut pas tout dire Parce qu'à l'instruction Tout est déballé Devant le juge Tout est déballé Il y a les interrogatoires Il y a les confrontations Chacun dira tout ce qu'il sait Chacun a dit tout ce qu'il sait Donc je suis Je suis la mémoire du dossier Je connais tout ce qui s'est passé Maud par mot Donc M. Béreté n'était pas A ce interrogatoire M. Béreté n'était pas A ce interrogatoire comme vous Il n'était pas là Il n'était pas là A l'instruction Il n'a jamais été à l'instruction Il n'a jamais su Ce qui s'est passé à l'instruction Bon Je comprends bien Son sauvisme Il peut être sauvé Mais il ne peut pas Ça vire Ça vire au règlement des comptes Contre M. Béreté Est-ce que ce n'est pas Une petite question De jalousie peut-être Peut-être qu'Ali a payé cher Les honoraires Non Non Alia ne m'a jamais payé Il n'a rien D'accord En tout cas Est-ce que vous avez Les nouvelles De l'épouse d'Ali Est-ce que vous avez Les nouvelles De l'épouse d'Ali Parce qu'on apprend Qu'elle a voyagé L'épouse d'Ali Elle ne m'a jamais appelé Depuis Lorsqu'on était En procédure À Conakry Je partais À la maison centrale Rencontrer Alia Et je voyais la dame Bon Toujours bien Nandimaché Mais elle ne m'a jamais appelé Ni à Conakry Ni ici Bien dit Je n'ai jamais Réçu un appel De sa femme Maître Chérif Diallo Un des avocats De Commandant Alia Kamra Et les têtes en direct Sur FilmFM Et d'Amirador Merci à vous Maître Chérif Diallo Merci d'avoir répondu A notre invitation Ce matin On vient de l'entendre A Koumba Pour lui Il est clair Que lorsqu'il s'agit De porter plainte En ce qui concerne Le commandant Alia Kamra Il n'y a pas lieu De tergiverser Là-dessus Il faut Un Viser Le commandant d'unité A laquelle L'unité à laquelle Appartenait Alia Kamra À Guékedou Ensuite Le chef d'état-major De la gendarmerie Ensuite Le chef d'état-major Général Des forces armées Et puis En dernier ressort Le président Je pense que C'est la nouveauté Dans le dossier Absolument Mais moi A la place De Maître Chérif Diallo J'aurais quand même Pris contact Avec Maître Bereté Pour lui faire Des propositions Si toutefois Il avait la volonté De travailler Avec moi En équipe En duo Pour défendre Maître Alia Mais aussi J'aurais aussi Formulé Si vous voulez En privé Des reproches À Maître Bereté Pour lui dire La prochaine fois Avant de me citer Dans une procédure De ce genre Il serait bon De prendre contact Avec moi Sinon Moi En tant qu'analyste Je verrais simplement Au delà De l'importance Des éléments Qu'il soulève Les éléments nouveaux Des procédures Qu'il soulève Au delà De cela Donc J'aurais vu Juste une question De jalousie Néanmoins Néanmoins Je pense que Ça relance un peu Le dossier De monsieur Du commandant Ali Ça relance Et puis Ça occupe Le débat public Peut-être que Cela nous permettrait D'avoir un peu plus D'orientation Et des indices Sur sa situation Sur ce qu'il est Ce qu'il est devenu Et peut-être même Où il se trouverait Merci Allez-y Cabinet Success